. Nick Gordon, que devient le responsable de la mort de Bobby Christina Brown ? En juin 2017, Nick Gordon avait été arrêté pour violence conjugale après que sa nouvelle petite amie se soit rendue auprès des autorités pour le dénoncer. Cette agression survenait près de deux ans après la mort suspecte de la fille de Whitney Houston, Bobby Christina Brown, qu'il est soupçonné d'avoir tué après lui avoir administré un cocktail toxique. En novembre 2016 la justice le tenait civilement responsable de la mort de la jeune femme, le condamnant à 36 millions de dollars de dommages et intérêts. Il poursuit son chemin dans la sobriété. Un an après avoir été reconnu responsable de ce décès, Nick Gordon continue de clamer son innocence. Contacté par le magazine Us Weekly, l'avocat du jeune homme de 27 ans donne de ses nouvelles, assurant qu'il a changé de vie. Nick Gordon a quitté la Géorgie et vit désormais à Orlando, Floride, où il travaille actuellement en tant que paysagiste. Autrefois accro à l'alcool et aux drogues, il serait également sobre et n'aurait plus touché aux substances depuis plusieurs mois. Nick poursuit son chemin dans la sobriété et passe le plus clair de son temps avec sa famille ou à faire du sport, a déclaré le dénommé Joey Abaki. Toujours en couple avec sa nouvelle petite amie, qu'il avait frappé en juin dernier. Peu de temps après son hallucinante interview dans l'émission DR. Fils en mars 2015 où il était apparu hystérique dans un torrent de larmes pour évoquer la mort de Bobby Christina Brown, Nick Gordon avait fini par intégrer un centre spécialisé pour soigner ses démons. Mais cela n'avait pas suffi. En juin 2017, il avait été encore arrêté pour des faits de violence envers sa nouvelle petite amie, Laura L. Selon son avocat, le couple vit toujours ensemble et la plainte a été retirée. Toutes les accusations ont été abandonnées, a ajouté Joey Abaki. En août, le quotidien Atlanta Journal Constitution avait effectivement annoncé dans ses colonnes que ce dossier avait finalement été clôturé après que Nick Gordon eût suivi des cours pour apprendre à maîtriser sa colère. Cela suffira-t-il ? On l'espère sincèrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...